Europe 1, on va se génie, ciné, motro, pan-pan. Bonjour Monique Pantel. Oh, je suis si contente que j'ai envie de passer par le fil du téléphone. Oh, ça je sens que c'est le film de Tarantino qui vous a convaincu. Et il n'y a pas que lui. Les films sont si bons que j'ai applaudi deux fois en plein de gros jours. C'est vrai qu'il y a trois bons films cette semaine, au moins. C'est génial, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, on commence par le Tarantino, parce que tout le monde parle de celui-là, évidemment. Oh, c'est magnifique. Ah oui ? Ah, ma mère m'est bien. Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Christophe Waltz. Il m'a bouleversé, retourné, lessivé, écoeuré, enchanté, fait pleurer, bien sûr. Avec son western, il a fait un chef-d'oeuvre, notre Tarantino. Il est doué, quand même, ce mec. Il est doué, il est extra. J'en tremble, je suis émue. L'Amérique, deux ans avant la guerre de sécession. Un chasseur de primes allemands engage pour l'aider un esclave noir qui libère. On est content, mais hélas, ils vont le chercher. Ils vont chercher des gens qui recherchent pour les primes dans l'immense propriété d'une ordure ambulante qui est jouée par le pauvre DiCaprio. Ah, c'est lui qui joue l'ordure ambulante, Caprio ? Je n'aurais pas accepté ce rôle, moi. Oh là là. Il est génial, il a une vraie filmographie. Il sait choisir ses rôles, justement, Leonardo. C'est un rôle de salopard. Et Django, admirablement joué par Jamie Foxx, il est génial, ce Django. Il veut faire libérer sa femme qui est retenue aussi par le salaud qui a été prise en esclave. J'ai applaudi. Monique. J'ai pleuré, j'en peux plus. Isabelle Motreau dit, il est beau, Jamie Foxx. Jamie Foxx à cheval, c'est un truc. Ah oui ? Jamie Foxx à cheval, c'est ça qu'il vous faut, vous ? Oui, parce qu'il a une espèce de... Il a une façon de bouger. Écoutez, regardez... J'y règle, j'y règle, j'ai pas vu encore le tarot d'un an. Regardez bien Jamie Foxx à cheval et vous allez m'en reparler. Parce qu'il a une façon de bouger qui est vraiment sensuelle. Ça marche, ta cartonne ? Alors ça marche très bien et j'espère que ça va marcher encore plus parce que vraiment c'est un... C'est mérité. C'est mérité, oui. Alors dans un autre genre, Alceste à bicyclette. Ah génial. Oh là là, c'est un délice. Avec Lambert Wilson et évidemment Fabrice Lucchini. C'est une idée d'ailleurs au départ de Fabrice Lucchini, ce film. Il a demandé au réalisateur Philippe Leguet de raconter cette histoire. Moi je l'ai vu, c'est vrai que c'est un délice. C'est un délice, c'est magnifique. Alors Serge Tanner, c'était un grand acteur joué par Fabrice Lucchini, s'est retiré sur l'île de Ré. Il en a marre de tout. Heureusement, Lambert Wilson, qui lui est toujours un grand acteur, vient le chercher pour jouer avec lui, Alceste de Molière. Et alors Lucchini fait la gueule, il n'a pas du tout envie. Lambert fait le beau. Et c'est le jeu de cache-cache entre ces deux adorables emmerdeurs qui font du vélo sur l'île de Ré. Tout en citant Molière, moi j'en pouvais plus, j'étais... Et alors j'ai re-applaudi en plein film. C'est surtout qu'on a affaire à deux comédiens très différents. Là Lucchini qui est justement un vrai misanthrope, retiré dans son île de Ré, ne voulant plus connaître ce métier parce qu'il estime que ce métier s'est perverti. Et puis un autre qui fait des téléfilms sur des grandes chaînes de télévision, qui est un comédien populaire, il vient essayer de convaincre ce comédien qui est un peu son maître de revenir sur scène. Sauf que les deux veulent jouer le même rôle, Alceste évidemment. C'est ça aussi que vous n'avez pas dit Monique. Eh bien oui. Eh oui, c'est à qui va jouer le rôle le plus porteur. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que c'est un jeu ce film autour du misanthrope et que comme dans le misanthrope, ça ne se finit pas très bien. Et ce qui est extraordinaire, alors il y a ce clin d'œil là au misanthrope et à une certaine amertume, un certain désespoir quand même assez dur, assez implacable. Et puis il y a aussi un clin d'œil au comédien de théâtre. C'est-à-dire que Luchini donne une leçon de comédie à un moment donné à Lambert Wilson en lui disant, quand on joue classique, on joue les verts, on dit désert sillon. Et alors l'autre dit oui, et masturbation aussi. Et c'est aussi ça le rapport entre comment il faut jouer la comédie, c'est formidable. C'est, je dois dire, un numéro d'acteur entre Lambert Wilson et Fabrice Luchini. C'est drôle ce que vous dites parce que dans le misanthrope, je ne vois pas, il n'y a pas de deuxième rôle. Filinte, ce n'est pas un rôle. Il y a Filinte. Ben si. C'est un tout petit rôle, je ne sais pas. D'où le problème ? Non, non, non. A chaque fois, c'est... Non, 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 dans la pièce. Mais ce n'est pas comme dans Tartuffe, par exemple, où il y a deux rôles. Orgon et Tartuffe, c'est deux rôles. C'est ce qu'on vous dit, c'est tout le problème, justement. C'est à qui il va avoir le vrai rôle. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans le film, justement, Luchini, son personnage l'explique. Non, mais il n'y a pas d'Abel. Il n'y a pas de film. Il ne débat pas avec Pierre. Il voulait juste montrer qu'il connaissait l'argument du misanthrope et de Tartuffe. Bravo. Je ne savais pas, je ne savais pas que pour une fois, que j'allais être giflé par un trissotin. La parade, ça, je suis sûr que vous avez adoré aussi. Ça, c'est très bien. J'ai eu la chance aussi de voir ce film. On en a parlé samedi dernier. Non, on n'est pas couché à l'occasion de la manif pour tous. Il n'y a pas d'acteur ou de réalisateur qui peut en faire la promo en France parce que c'est un film serbe. Mais alors franchement, si vous le trouvez, parce qu'hélas, il n'est pas forcément très bien. Il est joué dans pas mal de salles. Oui, mais enfin, je sais que j'ai déjà reçu des mails d'auditeurs à travers la France qui disent qu'on aimerait bien aller voir la parade, mais ils ne jouent pas dans notre ville. Et c'est vraiment très, très réussi. Monique ? C'est la première gay pride organisée en Bosnie. Alors pour protéger les homos, qui ne sont pas bien vus du tout par les néo-nazis, on cherche d'abord des gens pour tabasser les mauvais, pour se venger des mauvais, pour ne pas les laisser. Alors on prend Lemon, qui est un gangster au grand cœur, qui est génial, qui est joué par Nicolo Cogé. Vous ne vous embêtez pas avec les noms, on ne les connaît pas et on n'en reparlera plus jamais. Non, mais je veux citer celui-là parce qu'il est génial. Alors c'est un gangster qui est évidemment anti-homo au départ et puis il craque en partant en voiture pour chercher des gens costauds pour les défendre. Il part en voiture avec un homo qui est tout tendre, tout doux, tout timide, qui essaie de se cacher, de ne pas lever le petit doigt, de ne pas faire homo. Il faut expliquer que le gros costaud mafieux serbe fait ça pour plaire à sa femme parce que c'est un gros costaud mafieux, mais il est dominé par sa femme qui lui fait faire ce qu'elle veut et qui aime. Elle aime, elle a des potes homos quoi en gros. Parce que son petit chien a été sauvé par un homo. Oui, oui, le vétérinaire. Ce qui est très marrant c'est de voir effectivement comment ce mec-là, qui est une espèce de rock insensible au départ, va être peu à peu gagné par la cause, par la cause homosexuelle. Et puis ses potes sont insupportables. C'est surtout très marrant, c'est surtout très drôle. C'est un peu lourd par moments. Avec des tronches de comédiens comme on n'a jamais vu, qui ne sont pas ordinaires. Et puis il y a une fin surprenante, on ne la donne pas parce que c'est aussi évidemment le clou de ce film. Paulette, une comédie française, plutôt réussie elle aussi. Alors c'est Bernadette Laffont qui n'a plus du tout d'argent pour payer ses impôts. Elle est drôlement quiquinée. Mais elle habite un quartier bizarre, un quartier de dealers. Et tout d'un coup elle se dit, mais pour gagner de l'argent, si je me mettais à vendre du hachiche moi aussi. Et alors elle le fait. Mais comme elle est maligne, elle sait s'y prendre. Elle vend beaucoup plus de hachiche que les autres, que les vrais vendeurs. Et c'est très amusant. Et en plus elle fait des gâteaux au hachiche. Les gens, ça leur tourne la tête. Ils n'en peuvent plus. Et on aime les mémés comme elle, qui font des trucs qu'il ne faut pas faire et qui les réussissent. Une nouvelle, Monique Pantel. Paulette au cinéma. C'est une comédie plutôt amusante. C'est une comédie amusante. C'est un petit film. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a un peu de la caricature. C'est un peu oui, oui, vendu chichon par moments. Mais c'est dommage parce que vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant le point de vue du réalisateur. C'est-à-dire comment, d'abord, c'est très social. C'est-à-dire, oui, les gens d'un certain âge qui n'ont pas de retraite, ils sont quand même à la rue. Ça, c'est bien. Et comment dire, l'analyse aussi de tous ces quartiers de dealers, etc. C'est intéressant aussi. Bon, c'est un peu caricatural parfois. Mais c'est drôle. L'avantage que peut avoir ce film, c'est qu'à mon avis, ce week-end-là, ça va être un week-end où les gens vont aller au cinéma. Il ne fait pas spécialement beau. Il fait froid, tout ça. Les salles pour aller voir Tarantino ou même Alceste à bicyclette vont être pleines. Et ils vont se reporter dans le film d'à côté qui sera celui de Bernadette Laffont, Paulette. Et elle peut bénéficier parce qu'un gros succès, ça attire toujours un deuxième succès de toute façon. Alors, bravo pour ces quatre films-là sortis cette semaine parce que c'est quatre bons films. C'est une bonne semaine. Il y en a un cinquième, il y a Ultimo Elvis. Ça vaut quoi, ça ? Non, c'est pas bien du tout. Bon, on oublie. Au revoir, Monique Pantel.